Apple va se faire détrôner par Qualcomm avec son nouveau processeur. Les processeurs M sont-ils obsolètes ? On va parler de ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Clément, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais traiter le prochain processeur de chez Qualcomm comparé au processeur de chez Apple, les derniers processeurs M3. C'est un gros sujet, c'est une grosse vidéo. Soyez très attentifs, je vais donner des chiffres, je vais donner des hypothèses et je vous invite tous ensemble à en débattre en commentaire. Ça va être hyper intéressant et ça va être surtout l'avenir de Windows et l'avenir de macOS. Il y a plein de choses qui vont se passer dans cette vidéo. Commençons par le commencement, à savoir Apple en 2020. En 2020, Apple dévoile le M1 avec le MacBook Air. Processeur hyper prometteur à l'époque. Pourquoi je dis hyper prometteur ? Parce que quand il est sorti, Apple, on ne fait en sorte de faire que de l'émulation. Évidemment, on passait d'une architecture x86. Le x86, c'est une architecture qui est utilisée sur les PC fixe, sur les PC portables Windows, sur encore plein de machines. Et c'est une architecture qui est assez vieillissante. L'architecture ARM, qui est utilisée sur les processeurs de téléphone, de tablette et des MacBooks à partir du M1, est une architecture qui au final donne un meilleur rendement quand on compare au x86 dans beaucoup de cas. Attention, c'est parce que les processeurs ont été bien faits derrière. On va comparer à ce que Qualcomm avait déjà fait par le passé. parce qu'Apple ne sont tout simplement pas les premiers à proposer du ARM sur un ordinateur portable. Qualcomm était déjà les premiers il y a plusieurs années de ça. Et donc, Apple se retrouve à sortir un processeur qui n'a tout simplement aucun logiciel disponible. Alors, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'ils ont proposé un émulateur extrêmement performant. Et donc, les performances étaient très bonnes pour une première version. Un an plus tard, énormément de logiciels professionnels ont été adaptés au processeur ARM. Et résultat, la machine MacBook Air M1 est juste encore une très bonne machine, même en 2024. C'est assez impressionnant. Ils avaient vraiment sorti un processeur de fou furieux à l'époque. Ils s'en s'est suivi les versions M2 et maintenant les versions M3 cet automne. versions avec des bonnes améliorations, notamment les M3 qui viennent avec des technologies de ray tracing et aussi le décodage AV1. Enfin, bref, des petits trucs. Ce n'est pas une amélioration de fou furieux. Je dirais que l'évolution principale, ça a surtout été sur les GPU qui ont bien évolué comparé aux anciennes versions. Point de vue CPU, ça s'en suit sans plus. C'est mieux. A chaque fois, c'est mieux. Mais ce n'est pas une révolution. Il faut bien l'entendre. Comparé au PC portable, à l'heure actuelle, sous Windows avec du Intel et du AMD, Apple défonce Intel et AMD en PC portable. En PC portable, sur PC fixe, c'est autre chose. C'est moins comparable. Disons que sur PC fixe, tu achètes un processeur, tu veux que ça envoie. Donc tu t'en fous que le rendement soit moins bon qu'un PC portable. Tu veux que ça soit puissant. À part si tu veux vraiment un bon rendement. Mais la plupart des gens veulent juste un PC puissant. Donc ce n'est pas grave s'ils consomment un peu plus. Sur PC portable, c'est une autre histoire. On veut le meilleur rendement possible. Simplement parce que si le rendement est mauvais, performance pourrie, chauffe, bruit. Bref, une mauvaise expérience. Apple l'a très bien compris là-dessus. Contrairement aux anciennes générations de MacBook qui étaient sous Intel, qui étaient... Je trouvais déjà à l'époque très mauvais. Je ne suis pas un pro Apple. Au moment où je parle, j'ai commenté un MacBook avec un M3 Pro. On va en reparler dans les prochaines semaines. Je vais faire des tests. Ça va être très intéressant. Ça va être mon premier MacBook. Et on arrive cet automne. Alors je sais, je vous fais patienter. On y arrive. Le processeur Snapdragon X Elite qui a été annoncé juste avant que Apple annonçait M3 Pro. Ils ont bien joué leur coup. Alors, ils ont annoncé le Snapdragon 8 Gen 3 qui est le processeur mobile phare, genre le ultra haut de gamme. Excellent processeur. Il vient concurrencer sans problème les processeurs d'Apple. Enfin, le dernier processeur d'Apple et le processeur de chez Samsung. Très bon processeur. Bon, on n'est pas très étonné. C'est fabriqué par TSMC. Il faut le préciser. C'est important. Et en même temps, ils ont annoncé le X Elite. Alors, je te montre des images de la conférence. La conférence était, honnêtement, c'est un peu le problème du marketing. C'est que si tu écoutes le marketing, tu as l'impression que tu rentres dans un nouveau monde. Et tu as envie d'y croire. C'est un truc de fou furieux. Vraiment, tu es là, waouh. Quand j'ai regardé la conférence cet automne, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment. J'étais là, waouh. C'est quoi ces paires de fous ? Ils ont comparé au M2 parce que le M3 n'était pas encore annoncé, n'était pas encore sorti. Et les performances sont monstrueusement impressionnantes. Vraiment. Tu te disais, mais c'est quoi ce délire ? Ils arrivent à battre Apple avec leurs optimisations. Alors, tu ne sais pas d'où ils sortent leurs chiffres. C'est là où on va reparler de tout ça. C'est un débat très intéressant. Mais tu suis la conférence et tu te dis, waouh. Impressionnant. Moi, ce que je retiens dans cette conférence, c'est notamment comparé à Intel et AMD. Ouh là, Qualcomm, d'après leurs chiffres, ils explosent Intel et AMD. En même temps, Intel, ce n'est pas compliqué. Parce qu'ils comparaient aux anciennes générations qui sont à un rendement vraiment pourri. AMD, c'est plus compliqué. AMD, ils sont quand même assez bons sur PC portable. Le problème, c'est qu'entre-temps, Intel a annoncé les cores ultra qui sont bien meilleurs en termes de rendement. Donc, on ne sait pas ce que ça vaut comparé à un Qualcomm. A voir les chiffres. Et AMD a sorti des nouveaux processeurs. On va en reparler de ces processeurs-là. Je pense que je ferai une vidéo spécialement pour Intel et AMD en ce début d'année 2024. Vu que les annonces ont été incroyables. Surtout que je suis côté AMD où il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et ça, c'est important d'en parler parce que ce n'est pas une année très intéressante pour acheter un PC Windows. Je vais expliquer pourquoi. On finit la conférence, on se dit OK. Qualcomm, d'après leurs chiffres, il défonce à Intel et AMD sous Windows. Et éventuellement, il défonce aussi Apple. Alors, c'est fort de dire qu'il défonce. Je dis ça parce que Qualcomm, pendant toute la conférence, était là, ouais, on défonce tout le monde. Ils n'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire exactement ça. On a eu beaucoup de leaks qui ont suivi les semaines après la conférence. Notamment, le M3 de chez Apple comparé au X-Elite. On a eu des leaks. Je te les affiche. Comment te dire ? Le processeur de chez Qualcomm, d'après ce qu'on nous affichait, il défonce un M3 tout court. Le M3 de base, à savoir l'entrée de gamme. Alors, l'entrée de gamme chez Apple, c'est cher. Je le sais, j'ai payé un MacBook. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est dans les petites lignes. Le X-Elite, au moment où ça a été testé sous un contrat M3. Eh bien, il était à une consommation de 80 watts. Attention, c'est des leaks. Il faut bien le préciser. Tout ça, c'est des leaks. On n'a aucune preuve de comment ils fonctionnent réellement. Aucune expérience utilisateur à l'heure actuelle. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 2 février 2024. On n'a que des leaks par rapport à ça. On ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est pour ça que cette vidéo est intéressante. C'est que je pensais, personnellement, faire une vidéo en janvier et février. Et dire, voilà, on a les tests du X-Elite, ça y est, machin. Et on n'a que dalle. Je vais dire pourquoi on n'a que dalle. Si on regarde ça, on se dit, waouh, le X-Elite défonce Apple. Mais attends, il consomme bien plus. Parce qu'il faut savoir que le M3, il va consommer à peu près 15 watts. Donc, il ne consomme vraiment rien. Sans parler que c'est un processeur, pour l'instant, qui est sorti sur les modèles MacBook Pro. Donc, c'est les modèles avec ventilateur. Ils vont consommer un peu plus. Quand ils sortiront sur les MacBook Air, ils consommeront un peu moins. Et encore moins les iPads. Et encore moins sur le prochain Vision Pro. Je ne sais pas s'ils vont avoir Vision Pro l'année prochaine ou peut-être un peu plus tard. En tout cas, le processeur de chez Qualcomm, sur le papier, on se dit, ah, ça peut être bien. Donc, on regarde le score brut. Mais finalement, le rendement est pourri. Comparé à Apple. Comparé à Apple, attention. Le rendement est pourri comparé à Apple. On n'a aucun autre chiffre de performance. Je rappelle, on a du Geekbench. Pour ceux qui savent mon avis sur ce benchmark, je trouve que c'est le benchmark le moins fiable qu'existe dans l'informatique. Vraiment, c'est éclaté au sol, Geekbench. A chaque fois, ça donne des chiffres. Des fois, tu te dis, waouh ! Et en fait, tu compares la réalité et tu fais, mais en fait, ce n'est pas équivalent de ce qu'ils disent. Dans les benchmarks que je recommande à prendre en compte pour de vrai, c'est Cinebench qui donne des chiffres très intéressants et qui sont en accord avec l'expérience utilisateur. Pour moi, un benchmark, c'est très bien. Mais si derrière, ça ne reflète pas l'expérience utilisateur, aucun intérêt. Alors, on arrive à la question, pourquoi Qualcomm n'a toujours pas sorti son processeur ? On a eu le CES, on a eu plein d'annonces de PC portables. Enfin, plein. On a eu beaucoup moins d'annonces de PC portables que l'année précédente, mais on n'a eu aucune nouvelle du processeur Qualcomm. Alors, j'ai plusieurs hypothèses par rapport à ça. Déjà, on avait vu pendant, juste après la conférence de chez Qualcomm en automne, les journalistes qui pouvaient filmer deux prototypes de PC portables avec une version 23W et une version 80W du processeur. Ils montraient, comparé à du Intel, on ne savait pas c'était quel processeur Intel. Je crois que c'était un PC Asus ZenBook. Petit chiffre qui était intéressant qu'ils montraient. Le problème, c'est que la fiabilité n'est pas là. C'est DaVinci Resolve. Le PC Windows Intel X86 contre Windows X Elite ARM. Dans DaVinci Resolve, il y a ce qu'on appelle le masque magique. Donc, s'il permet de sélectionner un personnage, une personne ou un objet, il va faire un détourage automatique sur le temps que tu veux en fait. Et c'est automatique. Problème, ça demande énormément de performance. Et notamment, énormément de performance intelligence artificielle. Dans le cas précis, il montrait que le X Elite battait le processeur Intel. Sauf que c'était juste un processeur Intel. Il n'y avait pas de GPU dédié. Si on compare aux anciens processeurs Intel qui n'avaient pas de GPU performant, évidemment, Qualcomm, ils peuvent battre Intel facilement. Si on compare juste là-dessus. Pour moi, cette comparaison était juste pour vous dire, voilà, le Qualcomm, il défonce Intel. Ouais, en même temps, Intel, ils ne sont pas très bons là-dessus. Donc, j'imagine que c'est normal. Ils ne l'ont pas comparé à Apple. Ils ne l'ont pas comparé à AMD. Attention. Voilà, pour moi, c'est parce qu'AMD ne sont pas loin du tout derrière, si ce n'est au-dessus. Et autre point, la question de Windows. Windows 11. Fin d'année 2024, normalement, on devrait passer sous Windows 12 qui devrait être propulsé par l'intelligence artificielle au max du max. Déjà que la Windows 11 est déjà en train de partir très loin. Les nouveaux PC portables sous Windows ont une nouvelle touche copilote. Donc, ça y est, on est en train de basculer complètement dans un nouvel usage de Windows. Et on n'a aucune nouvelle du processeur ARM. Pour comparer, comme j'ai dit au début de la vidéo, Apple ne sont pas les premiers à proposer un processeur ARM. Qualcomm l'a déjà fait depuis très longtemps. Et pour ceux qui se demanderaient depuis combien de temps Windows existe en ARM, eh bien, ça fait depuis Windows 8. En 2014 de mémoire, Windows 8 est passé sous ARM. Évidemment, à l'époque, c'était éclaté au sol. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours éclaté au sol ? Eh bien, oui. Malheureusement, Microsoft, en fait, comparé à Apple, quand ils sont passés sous ARM, eh bien, en fait, ils sont tout passés sous ARM. C'est-à-dire qu'ils sont passés de x86, tout fonctionne, nickel, machin, ça marche, tout est optimisé. Baf, on passe à ARM. Waouh. C'est OK, Toa, machin, Adobe, Blackmagic, tous les gros logiciels, toutes les entreprises avec des gros logiciels professionnels. Venez, 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 il faut optimiser sur mon M1, là, tout de suite. Donc, en attendant, ils proposaient un très bon émulateur qui a été hyper bien optimisé. Ça marchait très bien. Dans les tests qu'on a à l'époque, très impressionnant pour un processeur qui fait de l'émulation. Franchement, ça marchait très bien. Et à côté, tu vois Windows, le dernier PC, la dernière Surface à tout sortir en ARM, c'était la Surface Pro 9 qui était avec un Microsoft SQ3. C'est un processeur Qualcomm. Pour ceux qui se demandent, ces Microsoft ne paient pas de processeur ARM. Et les performances étaient pourries. mais pourries. C'était nul. Je te montre des chiffres. Version X86, version ARM. Et la version X86 avait une autonomie un peu moins bonne, mais pas non plus pourrie. Mais les performances étaient littéralement, je crois, c'était un doublé. Littéralement. Tu faisais un x2 au niveau des perfs. Ok, l'autonomie était un peu moins bonne, mais bon, de là à dire, mes performances étaient éclatées au sol. L'intérêt du processeur ARM, c'était la 5G. Donc, à savoir un usage très précis. Donc, pas tant de monde que ça au final. Et surtout, littéralement, le monde professionnel uniquement. Donc, processeur assez mauvais. Version très mauvaise. Version très chère aussi. On a eu Lenovo qui a sorti un ThinkPad assez récemment avec un processeur plus récent de chez Qualcomm. Pareil, les performances sont assez mauvaises. L'autonomie est très bonne sans être incroyable. Et c'est là qu'on se dit, il y a un problème. Les processeurs en soi sont peut-être pas nuls, mais le rendement n'est pas ouf. Comparé à ce que Apple fait. Pour moi, le problème dans tout ça, c'est pas forcément Qualcomm, c'est surtout le système d'exploitation Windows qui n'est pas du tout optimisé. Parce que, à l'heure actuelle, Windows ARM, c'est entre guillemets vieux, mature, pas du tout. Sur le papier, c'est mature. Sur le papier, on se dit « Ah, ça date, ça a 10 ans, ça a marché. » Pas du tout. Microsoft n'a jamais mis en place un bon émulateur. L'émulateur, il y a un émulateur dans Windows, ARM, pour émuler les logiciels x86, sinon rien ne fonctionnerait parce qu'il n'y a littéralement aucun logiciel ARM sur Windows. Les seuls logiciels, je crois que c'est la suite Office. Et les petits logiciels internes Windows, tout le reste, il n'y en a aucun logiciel qui n'est optimisé pour du ARM Windows. Comment on fait ? On fait comme Apple à l'époque, émulateur. L'émulateur Microsoft est pourri. Il n'est pas optimisé. Donc, la plupart des logiciels fonctionnent soit extrêmement mal avec des artefacts, c'est n'importe quoi, ou ils fonctionnent tout simplement pas. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est nul. Et c'est pour moi, là, l'énorme problème, c'est qu'on n'a aucune nouvelle du X Elite parce que Windows n'est juste pas prêt. Sinon, Qualcomm, il serait là « Hey, on a un San Dragon, venez voir notre X Elite, il défonce Apple, il défonce tout le monde. Il défonce rien du tout à l'heure actuelle. » C'est pour ça qu'on n'a aucune nouvelle et c'est pour ça que, d'ailleurs, je me dis « Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose d'intéressant ? » Parce que, ok, il serait sorti fin d'année 2023 avec des performances, allez, on va dire, un peu moins bonnes que le M3 point de vue rendement. Très bien. Franchement, ça aurait été incroyable. on est en début 2024, on est en février. Je ne sais pas s'ils vont sortir des prochains PC sous X Elite. Ça se trouve, il va falloir attendre la fin de l'année, enfin, je n'espère pas, parce que d'ici là, on aura des processeurs nouvelle génération. Ce que je disais au début, pourquoi je ne recommande pas d'acheter des PC portables Windows à l'heure actuelle ? C'est parce que AMD n'a sorti aucune nouveauté. Intel a sorti des nouveautés qui sont, on va dire, en version bêta, plus, plus, qui ne sont pas très prêtes. Et il ne faut pas oublier qu'on va passer sous Windows 11 fin d'année. Donc, l'année prochaine, dis-toi qu'il y aura des nouveautés dans tous les sens. AMD va sortir des nouvelles générations, Intel des nouvelles générations bien plus optimisées, Nvidia va sortir les séries 5000. On aura énormément de nouveautés sous Windows 11 avec plein de nos optimisations par rapport à ça. Donc, cette année, on est vraiment dans une phase de transition Windows et le X Elite, on fait partie. Il est techniquement optimisé pour le Windows 12 parce que quand on regarde ses caractéristiques, on est vraiment sur un processeur dédié à l'IA. Il vous a vraiment mis en avant cette partie-là. Il sortait des chiffres par rapport... Ça, c'était intéressant dans la conférence Qualcomm. Il parlait de l'AMA2 qui est le LLM Made in Meta qui, au niveau, il montrait, je ne sais plus, c'était 30 tokens de mémoire pour un modèle de 13 milliards de possibilités. Donc, c'est pas mal du tout. C'est des bonnes performances pour un petit processeur comme ça. Et il montrait aussi notamment avec Stable Diffusion. Plein d'usages qui sont hyper intéressants. Personnellement, je trouve ça très intéressant. Mais j'attends de le voir en vrai. Franchement, j'attends de voir les PC sortir. Même en cet automne, quand j'ai vu Qualcomm annoncer ça, j'étais là, mais j'ai envie de m'acheter un PC sous Qualcomm. Il n'y a rien du tout depuis. Donc, j'ai acheté un Mac. Et voilà, j'ai sombré. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Je t'invite à donner ton avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à toutes les images que je t'ai montrées. Et toi, dis-moi ta configuration. Est-ce que tu as le projet de changer de PC soit tu es sous Windows, soit tu es sous Mac ? Donne-moi ton avis par rapport à cette situation. Parce qu'on est vraiment dans une grosse phase de transition, il va se passer énormément de choses d'ici la fin d'année et début 2025. Chose très intéressante, on risque d'évoluer dans une autre dimension. C'est peut-être un peu fort dimension, mais on va avoir une bonne évolution comparée à cette année qui n'est pas au final très intéressante. Du moins sur Windows, Apple, ils sont un petit peu à part, ils sont un peu dans leur monde, on va dire. Comme j'avais dit, Apple, leur processeur, c'est pour ça que j'ai acheté un MacBook. Ils défoncent Intel et AMD sur des équivalents en termes de performance, surtout GPU, parce que CPU, c'est très impressionnant, mais ce n'est pas une révolution. GPU, ils sont très impressionnants. C'est pour ça que j'ai acheté cet ordinateur-là. C'est une machine qui, point de vue rendement, est juste sur le papier, incroyable. On verra, ce sera mon premier Mac. Je ne sais pas, ça se trouve, ça va être une dinguerie, ça se trouve, je vais regretter mon achat. Vous verrez dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Salut !